Nous sommes donc à l'UAV Show, cinquième édition déjà de ce salon européen, l'un des plus gros concernant le drone civil. C'est vous dire qu'il se passe beaucoup de choses en région Aquitaine en la matière. Donc Alain Rousset, bonsoir. Bonsoir. Si ça se passe ici à Mérignac, en région Nouvelle-Aquitaine, ça n'est pas pour rien. Non, ça n'est pas pour rien. Rappelons d'abord que la région Aquitaine a créé en 2010 avec le groupe Thalès. Un cluster, un regroupement d'entreprises du même domaine sur les drones. Thalès ayant une compétence particulière, notamment sur les drones militaires ou les drones de surveillance. Et donc nous avons créé ce cluster qui rejoint aujourd'hui le pôle de compétitivité à Aerospace Valley. Plus de 100 membres des entreprises, des startups, des laboratoires. J'ai passé un appel aussi aux utilisateurs. Comment je surveille les réseaux à haute tension. Comment je surveille les bâtiments, les ponts, notamment après le drame d'Italie. Et puis c'est une activité industrielle à part entière. C'est une activité qui mélange les matériaux, la motorisation, l'intelligence artificielle. Vous avez vu dans cette visite un ensemble de drones qui va être capable. Ils seront interopérables et ils vont pouvoir se parler pour surveiller les bâtiments. La question quand même, effectivement, qu'on peut se poser, Alain Rousset, quand on voit tout ça, parce qu'encore une fois, c'est la cinquième édition. Donc, on a vu évoluer effectivement les techniques et les avancées technologiques en la matière. Comment ça se fait que ce soit si long ? On a l'impression que tout est prêt, mais on a l'impression qu'il y a aussi des problèmes de sécurité, de plein de choses qui empêchent que ce soit vraiment une explosion. On a lancé cette opération. Alors, on avait un peu de retard, notamment par rapport à Israël et au niveau des Etats-Unis. Difficulté de l'exercice. Comment obtenir l'autorisation de faire voler un drone ? Bon, ça peut présenter d'ailleurs des difficultés. Surveillance d'une centrale nucléaire, attaque par drone, c'est aussi un système offensif et défensif pour les armées. On en pense ce que l'on veut, mais de toute manière, nous avons besoin de drones. Imaginons demain, plutôt que d'avoir un hélicoptère, nous ayons des drones qui nous fassent vivre le Tour de France, qui nous fassent vivre les beautés du paysage que traversent les coureurs du Tour de France, mais aussi suivre cela. Imaginons que demain, on puisse, au niveau de la SNCF, qui est très impliquée, suivre les voies pour aider à la maintenance. Repérer des wagons de marchandises qui seraient perdus, comme ça arrive malheureusement. Mais aujourd'hui, on a des difficultés avec les organismes de certification d'une part, d'autorisation d'autre part, qui sont à la fois français et européens, de pouvoir survoler les zones habitées. Or, demain, vous avez une greffe à faire dans un hôpital et malheureusement, le prélèvement du greffon est à des kilomètres et il y a des embouteillages. Vous savez qu'il faut que nous arrivions très vite. Donc, le drone peut servir à ça. Le drone peut servir en utilisant aujourd'hui la Garonne. C'est le projet Air Marine à amener des colis avec des petites bases qui seraient sur la Garonne. Alors, justement, c'est dans ce cadre-là qu'a été signé. La région Nouvelle-Aquitaine, justement, est la première de France avec l'Europe. Tout ce qui est effectivement cette charte autour des mobilités urbaines aériennes. Autrement dit, là, on va rentrer un peu dans la science-fiction ou pas tant que ça, en fait ? Non, on n'est pas. Alors, je ne sais pas si c'est de la science-fiction. Après tout, RG dessine, on a marché sur la Lune et ça s'est passé. Mais en même temps, c'est de l'anticipation. Et moi, mon souhait profond, c'est qu'on soit capable, à l'échelle d'une région, d'anticiper les évolutions technologiques et de ne pas se faire avoir, comme on s'est fait avoir sur le numérique, avec les GAFA, et que là, on maîtrise ces technologies. Qu'on les fabrique, qu'on les conçoive, mais qu'on ne pense pas simplement aux usages sous prétexte qu'on serait plus intelligent et qu'on n'ait plus besoin d'usines. Je veux des usines de drones. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? On va pouvoir, demain, amener les produits au commerce de centre-ville sans être obligé de faire entrer les camions en ville, gains en matière de gaz à effet de serre. On va pouvoir, peut-être, voler avec des drones et des moteurs électriques. Safran Helicopter Engines S-Ex Turbo Mecha a fait fonctionner, je l'ai vu, un pilote à côté de Borde dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, on ouvre, en dehors du militaire, sur le plan civil, un enjeu considérable, en dehors du jouet. Et vous voulez, vous, que la Nouvelle-Aquitaine soit moteur ? La première région de France, bien sûr. Alors, on va coopérer avec Provence-Alcôpe d'Azur. Quand j'ai créé le cluster Aïtos avec le groupe Thalès, j'avais proposé à Pégase, qui est le pôle de compétitivité aéronautique de PACA, d'être partenaire. Ils ne l'ont pas été. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas bouder mon plaisir que ce salon UAV Show, ici à Mère-Aignac, met en exergue. Vous l'avez évoqué, bientôt, les drones seront peut-être, pourquoi pas, parmi nous, d'ici une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années, à peu près. Mais ils sont déjà très utilisés dans le monde, cette fois, professionnel. Regardez, tiens, celui qui est là, ce drone-là, par exemple, vous le voyez, vous ne le savez pas forcément, c'est logique. Mais c'est Suez qui s'en occupe pour aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les canalisations. Alors, c'est un drone qui, vous le voyez, est protégé et qui permet également de voir comme en plein jour dans les canalisations, quand il y a des problèmes. Donc, rapidité d'action et aussi, ça permet d'éviter que le personnel lui-même soit en danger. Donc, là, c'est un drone tout à fait opérationnel. C'est ça? C'est une technologie qui est à la fois performante, mais qui est en même temps d'une utilité inimaginable. Lorsque je présidais la communauté en banne de Bordeaux, on avait beaucoup travaillé pour réduire les fuites d'eau potable dans les canalisations d'eau potable. 30% de l'eau est perdue. Vous imaginez avec nos problèmes de l'eau aujourd'hui dans la grande région, le fait de pouvoir détecter les fissures, les réparer, parce qu'il faut derrière pouvoir les réparer, c'est immensément précieux, y compris d'ailleurs pour les réseaux d'eau usée. Alors, ça sera la dernière question presque. Est ce que vous avez l'impression qu'on vit aujourd'hui avec les drones un petit peu le même type de révolution que celui qu'on a pu vivre avec l'arrivée de la voiture, par exemple, à l'époque, c'est à dire vraiment un changement de vie quasiment? Parce que là, pour l'instant, c'est un peu la science fiction. Je le disais tout à l'heure, mais de moins en moins. Mais ces drones existent. D'ailleurs, disons à ceux qui nous regardent, à ceux et celles qui nous regardent, que les drones, ce n'est pas que ceux qui volent. On a fait un concours de jeunes présentant des projets de drones pour surveiller la vigne, pour voir quel est l'état de maturité des raisins et la quantité de raisins. C'est le prix Aïtos que vous avez remis tout à l'heure. Pour surveiller aussi la floraison et la fructification des haricots, chaque fois avec des entreprises qui sont intéressées. Donc, multi, multi usages. Vous avez des drones qui vont vous, qui vont servir aux viticulteurs pour nettoyer et non pas mettre du glyphosate entre les vignes, mais couper l'herbe. Donc, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. On a franchi une étape. Il y a 15 jours de cela, trois semaines, lorsqu'on a fait le salon Novak, le festival de l'innovation. Nous y étions aussi. Pour la première fois, on a fait voler ensemble, sans drone. C'est une entreprise Dionysos qui a fait ça. Une entreprise que la région accompagne fortement, sans drone, interopérable, qui dessine dans le ciel des images magiques. Un magnifique spectacle, effectivement. Vous le voyez, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire grâce aux drones. La Nouvelle-Aquitaine est une région tout à fait novatrice et moteur en la matière. Il faudrait des états généraux du drone. On m'a dit que ça serait bien quand même que tout le monde, tout le monde du drone puisse... On le fait régulièrement. Il y a un cluster, c'est-à-dire ce regroupement d'entreprises. On le réunit régulièrement. Tous les ans, on le réunit. Après, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le président de l'ONERA, qui est une grande équipe scientifique au niveau national, la DGAC qui va donner les autorisations. Donc l'étape suivante, c'est de réunir à la fois tous les membres du cluster, plus d'une centaine, les énergir aux utilisateurs et avoir une discussion serrée avec la direction générale de l'aviation civile pour pouvoir voler en ville.